bref il est 18h30 comme je vous l'ai dit c'est parti pour l'analyse de tuyaux juste avant de commencer j'aimerais quand même que vous mettiez dans le chat un maximum de gg attention pour la personne qui m'a aidé le plus sur mario carte tour sur le discord de la chaîne youtube si vous êtes sur le discord de la chaîne youtube vous avez remarqué qu'il ya un channel qui s'est ouvert qui s'appelle infographie mario carte tour et en fait c'est une personne que j'ai nommé modo il ya pas mal de temps qui gère totalement cette sélection enfin cette section plutôt qui s'appelle à kenji à kenji qui nous fait des tableaux récapitulatifs pour mario carte tour et c'est vraiment ce dont je vais me servir à chaque fois pour les analyses de tuyaux donc vraiment un max de gg pour à kenji dans le chat merci beaucoup ça lui fera très plaisir je pense en tout cas s'il n'est pas là il verra ça et si vous n'êtes pas sur le discord de la chaîne youtube je vous invite à le rejoindre parce que vraiment il fait du très bon boulot et puis on va de plus en plus faire des petits événements bref c'est parti pour l'analyse de tuyaux on est parti j'ai un peu bossé j'ai un peu bossé c'est pour ça que le live a un peu mis du temps à se faire on va analyser les trois tuyaux de cette saison d'amsterdam du coup alors cette saison d'amsterdam qui dit nouvelle ville dit forcément plein de nouveaux contenus notamment au niveau des personnages c'est vrai que singapour n'avait pas eu autant de nouveaux personnages quand cette ville est arrivée par contre là amsterdam reçoit énormément de bons tuyaux donc ça c'est c'est plutôt cool ça fait plaisir gg akhenji le bg bien sûr dite gg akhenji ça fait plaisir merci beaucoup ça me fait plaisir ben voilà akhenji qui est là incroyable alors du coup on va commencer par cette saison par le premier tuyau de cette saison justement qui est la harmonie volendam avec le le carte qui est tout nouveau le tulli mobile tulli mobile je crois elle s'appelle comme ça et après il ya aussi le delta plan de pauline rose rouge alors du coup akhenji nous a fait un magnifique récapitulatif je vais vous montrer tout ça hop je vais enlever ça et on va mettre du coup le 1 voilà donc ça c'est le travail de akhenji je ne peux que le remercier donc alors qu'est ce que akhenji nous a marqué sur sa petite description de ce tuyau bon déjà c'est un tuyau à 6 ultra rares qui dit tuyau à 6 ultra rares pas très bon tuyau en plus on commence sur une nouvelle saison qui plus est une saison de ville donc c'est pas très intéressant d'invoquer pour la harmonie volendam elle commence avec des t3 de ville donc ça c'est vraiment nul pour le coup par contre elle a le boomerang donc potentiel très fort pour harmonie volendam les personnages boomerang ont toujours de bons potentiels dans mario kart tour enfin en tout cas ça l'était pour les personnages avec le boomerang qui sont arrivés je pense par exemple à yoshi kangourou je pense à maskas ninja etc il ya eu beaucoup quand même de personnages boomerang qui sont arrivés récemment dans le jeu donc mine de rien attention quand même au boomerang parce que il se peut que certains des personnages qui ont le boomerang ne soit pas très fort au final je sais pas je dis ça comme ça mais bon la harmonie volendam je pense qu'elle va être plutôt plutôt forte déjà vu que amsterdam c'est une ville qui vient de débuter sur mario kart tour elle va revenir dans de futures saisons donc qui dit pardon ville qui revient dit forcément que elle aura de nouveau t3 c'est forcément obligatoire donc elle peut être utile pour amsterdam déjà alors du coup comme je vous l'ai dit elle a le boomerang elle n'est pas très forte pour le moment puisque elle vient d'arriver sur le jeu pareil pour la thune immobile pourtant c'est un kart avec figure plus donc c'est un bon kart mais voilà le personnage et le kart ils sont pas ouf pour le moment c'est normal parce que ben c'est une saison qui vient de débuter quoi donc les t3 se rajouteront au fur et à mesure par contre l'ombrelle rose rouge est extrêmement intéressante très forte une aile extrêmement utile avec carapace rouge plus voilà qui est numéro 24 de la tier liste actuelle au niveau des ailes donc ça c'est plutôt intéressant elle est gottière après voilà à kenji a mis du coup dans le tableau que la thune immobile était lottière et harmonie était useless tière useless ça veut dire pas utile quoi mais en soi c'est vrai et pas vrai en même temps parce que comme je vous l'ai dit plus tard elle aura forcément de nouveauté 3 donc elle sera potentiellement plus utile dans la suite de mario kart tour et pareil pour la thune immobile je vous rappelle que par exemple lors de la saison de berlin par exemple on avait le kart de luigi berlinois le luigi bavarois le saucy kart qui était vraiment tout pourri quand il est arrivé et puis maintenant pardon c'est l'un des meilleures kart du jeu à l'heure actuelle et à l'heure actuelle je crois que c'est un pléonasme ça ne se dit pas mais bon c'est pas grave donc a kenji note ce tuyau 1 sur 3 je suis plutôt d'accord je dirais plutôt ennemi en fait ce tuyau il est pas il est pas sable en fait il a 6 ultra rares au total c'est un tirage à 100 c'est compliqué de choper de l'ultra rare là dedans moi je vous déconseillerais d'invoquer sur ce tuyau je vous conseillerais d'attendre que la harmonie volendam revienne potentiellement pour une future saison à hamsterdam ou potentiellement un tuyau avec plein d'harmonie vous savez que les harmonies sont quand même plutôt utiles dans mario kart tour donc peut-être un tuyau spécial regroupant toutes les harmonies ça serait plutôt intéressant et puis bien évidemment c'est un personnage qui est un personnage de ville donc qui dit personnage de ville dit que ça reviendra pour l'anniversaire de mario kart tour et donc là forcément les tuyaux seront beaucoup plus intéressants comme le dit damien star 74 elle reviendra sûrement aux trois ans du jeu et je pense que oui elle reviendra pour les trois ans du jeu voilà mais bon après les tuyaux spécial harmonie je crois qu'on n'en avait pas eu pour le moment dans le jeu donc à mon avis ça ne serait tardé vu que le tuyau spécial est quand même un tuyau spécial luigi et on n'en avait pas eu de tuyau spécial luigi on avait déjà eu un tuyau spécial mario regroupant tous les mario disponibles dans le jeu maintenant on a le tuyau spécial luigi on avait eu déjà un tuyau spécial peach je crois regroupant presque toutes les pitchs du jeu et puis harmonie on n'en a pas eu il me semble trop bien l'idée tier list ben oui ben voilà c'est c'est grâce à akedji tout ça donc on remercie encore une fois akedji qui nous a régalé au niveau de l'infographie mario kart tour on passe maintenant au deuxième tuyau de de cette saison qui est du coup le tuyau spécial alors le tuyau spécial il est plutôt intéressant pourquoi ben tout simplement parce que il y a les luigi qui sont là et les luigi ben ils font quand même partie des meilleurs personnages pour la plupart du jeu de mario kart tour je pense par exemple au luigi peintre qui est vraiment très très fort le luigi vacancier qui a du coup la fleur boomerang qui a été améliorée depuis sa saison à singapour maintenant il est quand même plutôt utile et il va continuer d'être utile au fur et à mesure par exemple pour la prochaine saison qui du coup sera bah je connais pas en fait le nom de la saison on connaît pas encore le nom de la saison on verra ça demain mais en tout cas il y a le supermarché coco qui revient et ça m'étonnerait pas par exemple que la harmonie volendam que la désy fermière et peut-être même le luigi vacancier soit utile pour et bien supermarché coco donc c'est un tuyau avec au total 6 ultra rares à l'intérieur donc ça nous fait un total de 12% au niveau des ultra rares si vous invoquez sur la totalité du tuyau à 50 je rappelle que c'est un tirage à 50 vu que c'est un tuyau spécial après bien évidemment il y a des tuyaux spéciaux qui ont 30 tirages mais bon c'est quand même des tuyaux très très rares la majorité des tuyaux spéciaux qu'on a c'est des tuyaux à 50 alors si jamais je fais des erreurs n'hésitez pas à me le dire dans le chat bien évidemment j'ai le chat à côté donc je peux vous lire donc du coup dans ce tuyau on va avoir 3 personnages 3 cartes donc ça nous fait un total de 6 ultra rares dans ce tuyau si vous tirez la totalité des 50 tirages voilà donc pour les personnages donc on a le luigi vacancier pardon qui est plutôt très intéressant vu qu'il a la fleur boomerang on a aussi le luigi peintre comme je vous l'ai dit regardez il est 10ème de la tier liste actuelle donc vraiment très très fort avec la tout 7 le luigi classique peut être utile peut être utile c'est à tout 7 donc c'est plutôt cool le pire c'est quand même le luigi golfeur parce qu'il a pas un très bon item et puis il est quand même très récent et un personnage très récent avec un mauvais item c'est quand même un personnage qui est pas sûr d'être très fort dans le futur et après on a le luigi bavarois qui est un petit peu bah le personnage un petit peu moyen plus plus quoi il a quand même triple champi turbo donc c'est quand même un bon item mais bon c'est pas non plus le meilleur des luigi si jamais vous n'avez pas le luigi vacancier si jamais vous n'avez pas le luigi peintre et le luigi bavarois ou le classique ça peut être intéressant de tirer juste pour les personnages parce que les luigi comme je vous l'ai dit sont plutôt intéressants au niveau des cartes on va avoir aussi 3 cartes ultra rares à récupérer donc on a le choix entre la pop-up verte qui est plutôt mauvaise malheureusement on a le vélocité citron vert qui a quand même beaucoup de t3 cet anci donc c'est plutôt intéressant c'était le cartes qui est arrivé pour le luigi peintre non ? il était pas arrivé ce cartes en même temps que le luigi peintre enfin la saison de paris avec le luigi peintre et le retour de bébé pitch cupidon et il y avait aussi pauline rose rouge je crois je crois que ce cartes était réapparu à ce moment là donc il est plutôt intéressant voilà on me le confirme ok donc c'est très bien j'ai pas perdu la mémoire donc c'est plutôt un bon cartes en plus mini turbo plus on crache jamais sur des cartes à mini turbo plus on a aussi le match c'est l'air vert bon lui il est pas très intéressant parce que en plus on peut le récupérer en or lumière si mes souvenirs sont bons donc c'est pas un cartes qu'on va beaucoup utiliser alors intrépide 2 vert c'est plutôt cool qu'il soit là parce que vous l'avez vu mais le thème de ce tuyau c'est plutôt les personnages et les cartes vertes donc voilà l'intrépide 2 vert c'était logique qu'il revienne donc ça c'est le cartes spéciale sydney c'est celui qui a le plus de t3 à sydney je crois c'est l'intrépide 2 enfin vous savez pour la saison anniversaire de Mario Kart Tour pour les deux ans du jeu on avait tout un tas d'intrépides 2 qui étaient sortis ça nous fait penser un petit peu aux ailes Anafuda au début on s'était dit bon ça va pas être des cartes folichons on avait un cartes pour chaque ville donc on avait un cartes pour Paris, un cartes pour Berlin, un cartes pour Los Angeles un cartes pour Tokyo, un cartes pour Londres etc bon bref Vancouver etc et donc celui là c'est le cartes spéciale sydney et il revient du coup pour ce thème Luigi donc c'est plutôt intéressant il est quand même 48ème de la tier list donc voilà c'est un cartes avec aspiration plus ce qui est l'une des moins bonnes aptitudes donc voilà par contre on a le bug hiver alors celui là je sens qu'il va être plutôt intéressant dans le futur parce que quand même c'est le cartes de Luigi Golfer et on sait que quand généralement il t'ajoute des des tuyaux des tuyaux 3 enfin le 3ème tuyau de la saison avec des personnages pas fous des nouveaux cartes etc généralement il y a une petite douille c'est que l'un des cartes va être plutôt intéressant on se souvient par exemple de la de la saison Bowser contre c'était Donkey Kong avec du coup le 3ème tuyau qui était vraiment tout pourri avec genre 2 fois Bowser Squelette 2 fois Bowser Junior Pirate enfin que de la merde quoi il nous avait rajouté un nouveau cartes qui était vraiment extrêmement pourri quand il est sorti parce qu'il avait pas de T3 et maintenant il est vraiment très fort c'était le Roi Bowser Argenté je crois dans mes souvenirs et maintenant il est très fort donc à mon avis vu que le bug hiver il est arrivé dans un tuyau avec Mario Golfer Luigi Golfer qui était vraiment pas très intéressant à mon avis le bug hiver ça sera plutôt top tier dans la suite du jeu mais bon après je ne vous dis pas d'invoquer juste pour un article vraiment n'invoquez pas sur ce tuyau comme je l'ai fait par exemple c'est vraiment un mauvais exemple de me prendre pour exemple justement parce que moi j'ai invoqué sur ce tuyau juste pour le Luigi Vacancier j'ai eu de la chance je l'ai eu j'ai vraiment chaté pour le coup mais je vous déconseille d'invoquer là dessus si jamais vous avez qu'un article qu'il vous manque ou si jamais vous voulez juste un article précisément ces articles ne sont pas en lumière même si le tuyau a beaucoup d'ultra rares vraiment c'est pas intéressant d'invoquer juste pour un article qu'il vous manque donc je vous déconseille d'invoquer si jamais justement il vous manque le Luigi peintre même si le Luigi peintre est très fort si jamais vous avez le reste des Luigi c'est pas très intéressant d'invoquer si jamais par contre il vous manque le Luigi Vacancier le Luigi peintre le Luigi Bavarrois et si jamais il vous manque le Vélocité citron vert ça peut être intéressant d'invoquer sur ce tuyau après l'avantage de ce tuyau aussi c'est que les cartes sont des cartes plutôt rares quand même je pense que la pop-up verte un petit peu tout le monde l'a parce que c'est quand même un carte hors lumière il me semble dans mes souvenirs et puis ce carte là bon date après Vélocité citron vert c'est quand même un carte assez récent quand même même s'il est en hors lumière c'est quand même compliqué de récupérer un carte précis en hors lumière après l'intrépide 2 vert si jamais vous avez invoqué lors de la saison anniversaire sinon vous l'avez pas ce carte et le buggy vert à mon avis personne n'a invoqué sur le tuyau des golfeurs donc voilà ça peut être intéressant d'invoquer là dessus et après le match c'est l'air vert je pense que tout le monde l'a quand même les pop-up même la violette ça se retrouve souvent en récompense de jetons de ligue etc ça c'est vrai ça imagine un Pianta dans la prochaine saison imagine un Pianta dans la prochaine saison il n'y aura pas de Pianta il y aura Dr. Mario mais on en reparlera pareil dans le tuyau de Waluigi Vampire le perso n'est pas intéressant mais par contre le Vampire Rapide est devenu un excellent maintenant oui c'est devenu un excellent en cartes tout à fait donc à mon avis c'est pour ça que je m'appuie sur cette théorie pour dire que le buggy vert sera sûrement plutôt intéressant je pense que voilà vous avez compris dans l'ensemble ce que je pense de ce tuyau tuyau vraiment très intéressant pour les nouveaux joueurs ceux qui n'ont pas beaucoup de Luigi etc si jamais vous avez des rubis à dépenser n'hésitez pas à invoquer c'est le tuyau le plus intéressant de la saison voilà le Luigi Peintre vous sera toujours utile le Luigi Vacancier pardon il est récent donc à mon avis il sera très utile dans le futur Luigi Golfer c'est pas impossible qu'il nous fasse une petite remontade à des familles comme l'a fait par exemple le Waluigi Vampire avec un item vraiment pas fou mais au final qui s'est avéré plutôt très utile ou pareil Toadette Exploratrice Toadette Exploratrice elle a les doubles bobons c'est vraiment nul pourtant c'est quand même un personnage qui a beaucoup de P3 donc voilà voilà mais après je pense qu'avec toutes les saisons qu'on a eu vous n'avez pas beaucoup de rubis à part si vous achetez des packs mais voilà je vous le dis c'est un tuyau plutôt correct voilà on va le dire clairement l'aile griffue Vampire est très forte aussi tout comme le Vampire Rapide oui tout à fait tout à fait on est en déj de rubis mais oui voilà on est en déj de rubis c'est vrai donc après voilà je vous ai dit que ce tuyau était plutôt intéressant vous pouvez quand même économiser et puis je vous rappelle que rien n'est en lumière dans ce tuyau donc peut-être que c'est plutôt intéressant d'invoquer sur des tuyaux avec des personnages des cartes et des ailes en lumière qui vous seront forcément plutôt utiles ou qui sont top tier à l'heure actuelle notamment par exemple j'y pense maintenant parce que ça m'a fait flash on en reparlera après bien évidemment mais dans la prochaine saison il va y avoir le retour du Rambi mobile argenté brillant vous savez le meilleur carte du jeu à l'heure actuelle le Rambi Véloce je ne sais plus trop comment il s'appelle en tout cas celui-là il va revenir dans la prochaine saison donc qui dit qu'il revient dans la prochaine saison dit qu'il va récupérer de nouveaux T3 donc ça sera encore en carte encore plus intéressant et si jamais il apparaît dans un tuyau plutôt intéressant là ça serait potentiellement cool d'invoquer voilà ou si jamais vous pouvez le récupérer dans un pack pas très cher ça peut être cool aussi voilà voilà j'ai pas assez perso mais j'ai plus de rubis et oui les costumes me ruinent ah bah on en reparlera des costumes si jamais vous me posez la question parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ces costumes bref on va passer maintenant au troisième tuyau de cette saison qui est du coup le tuyau de Désyfermière et de Désyfée alors c'est le tuyau avec le plus ultra rare à l'intérieur on a quand même un tuyau avec au total neuf ultra rares et oui si on compte les ultra rares en or lumière donc on va avoir en personnage la Désyfermière qui a le marteau première Désy à avoir le marteau c'est quand même assez intéressant de le mentionner même si l'objet n'est pas fou mais bon ça fait quand même plaisir d'avoir des Désy qui se renouvellent au niveau de leurs items Désyfée elle est utile pour le multi online par contre au niveau du solo elle est vraiment toute pourave donc vraiment je vous déconseille d'invoquer pour ces deux personnages pareil quand je vous ai dit qu'on n'avait pas eu de tuyau spécial Harmonie regroupant toutes les Harmonies c'est pareil on n'a pas eu de tuyau spécial Désy avec toutes les Désy donc voilà peut-être invoqué quand toutes les Désy reviendront dans un seul et même tuyau en attendant ce tuyau là est vraiment tout pououi je vous le dis clairement le Dragonito qui fait sa première apparition depuis Mario Kart DS voilà donc c'était une carte spéciale de Mario Kart DS qui était le kart de Wario voilà cette espèce de tracteur qui s'appelle la Libellule en anglais ça s'appelle Dragonfly donc Aspiration Plus malheureusement pas un bon item Caval Kart c'est pareil c'est pas foufou c'est pas fameux Aspiration Plus en plus mais bon c'est quand même un kart qui est plutôt high tier comme le dit le rang de la tier list après ne vous fiez pas non plus totalement au rang des cartes des personnages et des ailes il se peut que plus tard certains cartes certaines ailes certains personnages qui sont low tier à l'heure actuelle deviennent top tier et au niveau des ailes bon l'aile Marguerite elle est plutôt utile en T3 pour Amsterdam mais sinon la feuille verte qui est toute nouvelle elle est nulle parce qu'elle a carapace verte et même l'aile Marguerite à super klaxon donc c'est vraiment les deux pires spécialités au niveau des ailes vraiment on ne les veut pas on ne les veut pas même si j'aime beaucoup le deltaplan feuille verte j'aime bien l'espèce de petite pouce là l'animal crossing ça me fait plaisir mais c'est vraiment nul pour le coup c'est du coup le tuyau le moins intéressant du lot même le tuyau de Harmony Volendam est beaucoup plus intéressant parce que le personnage est potentiellement plus qualitatif que Daisy Fermière après attention quand même parce que Daisy Fermière peut avoir un petit glow up dans le futur si jamais elle récupère beaucoup de T3 ce que je ne pense pas quand même parce que c'est quand même un personnage qui sort un peu de nulle part j'ai l'impression ils l'ont encasé là un peu en mode bon bah vas-y il faut mettre quelqu'un pour le troisième tuyau on ne sait pas qui mettre donc on met un skin de Daisy ouais c'est pas fou et puis si jamais si jamais mes théories sont bonnes à mon avis la Daisy Fermière reviendra avec la Peach Fermière quand la Peach Fermière arrivera dans le jeu donc voilà voilà peut-être attendre et la récupérer en lot de consolation mais vraiment pas intéressant pour le coup ce tuyau n'invoquez pas là-dessus bref je pense que voilà je vous ai fait cette analyse de tuyau alors attendez hop je vais tout enlever super il y a aussi du coup quelque chose que je voulais vous montrer par rapport à ce qu'a fait Akenji du coup dans l'infographie Marocarte Tour donc voilà vous avez les trois tuyaux donc le meilleur c'est quand même le tuyau spécial après vous avez le tuyau de Harmony Volanda mais enfin celui-là mais n'invoquez vraiment pas pour ce tuyau-là vraiment on est tout pourri vraiment on le dégage dégagez-le allez ça dégage du coup voilà mais je vous déconseillerais quand même d'invoquer pour le troisième et le premier tuyau invoquer plutôt sur le 50 si jamais vous voulez invoquer et récupérer des Luigi alors je voulais vous montrer un truc aussi du coup comme Akenji a fait une infographie je vais m'en servir hop voilà du coup il a fait le classement des pilotes gottières à l'heure actuelle donc dans cette saison d'Amsterdam donc on peut voir que les cinq personnages vraiment gottières à l'heure actuelle c'est quand même le Bowser chat qui est à la boîte à pièces la Peach Exploratrice toujours au top Kamek vraiment toujours au top Karotin toujours au top aussi Karotin d'ailleurs qui a il a récup de nouveau T3 Karotin lors de la saison Yoshi ou pas j'ai pas fait gaffe mais en tout cas toujours un personnage très fort je vous assure que Karotin c'est le personnage qui était le plus qui était le plus top tiers de tous les personnages de Maroc Art Tour depuis qu'il est là en fait il est top tiers non il a rien récupéré Karotin c'est bizarre parce qu'il était dans le tuyau de la de la 3ème saison lors de la saison de Yoshi donc c'est bizarre bon pourquoi pas après il y a le Lakitu soirée le Lakitu soirée ça fait longtemps qu'il a pas été buff non ça fait longtemps après il y a le Maskass Ninja bien évidemment le Mario Satellaview qui ne faut pas oublier bien évidemment regardez en plus il a dépassé le Yoshi Kangaroo Yoshi Kangaroo qui a perdu une place très fort quand même Yoshi Kangaroo après Roi Bob-omb même si ses personnages ont perdu des places ses personnages sont toujours top tiers on remarque aussi qu'il y a une grosse montée au niveau de Mario Pangouin on sait pas d'où il sort mais il sort en tout cas il y a aussi la tenue mi dorée qui est très forte il y a qui d'autre qui a augmenté il y a le Mario explorateur enfin le Mario explorateur le Mario merde le Mario aviateur plutôt pas explorateur Mario aviateur plutôt intéressant il y a qui d'autre aussi là dont je peux parler le Charging Chuck le Buildozer qui augmente un petit peu le Mario Baseball ok qui est top tiers je ne savais pas mais voilà je l'ai bon après il ne me sert pas beaucoup mais bon vous voyez généralement il y a toujours tous les personnages boîte à pièces qui sont top tiers et après vous avez le reste avec les personnages à tous les personnages bananes géantes les personnages à nos turbos etc bref bref il a quittu il s'est pris le jardin volant surtout ah c'est pour ça c'est pour ça d'accord ok qu'est-ce que fou Harmonie Tanuki dans ce classement elle est où Harmonie Tanuki je la vois même pas elle est où mais non elle est même pas là Harmonie Tanuki ah si putain elle est 12ème what the fuck sérieux what attendez 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 Akhenji tu peux nous expliquer s'il te plaît non mais attendez c'est quoi ce délire elle est 12ème sérieux non mais elle est 12ème bah après c'est pas impossible je vous rappelle quand même que c'est pas parce qu'un personnage a un item de merde qu'il peut pas être top tier regardez Peach Exploratrice elle est bien deuxième de la tyranniste elle a vraiment un item de merde mais elle est très forte je l'ai acheté elle me sauve bah écoute elle te sauve qu'à toi alors Akhenji parce que vraiment elle est vraiment naze attendez je l'ai ou pas Tanuki Harmonie je crois que je l'ai je l'ai ou je l'ai pas je sais même plus non je oui je l'avais invoqué alors elle a récupéré quoi comme T3 bah elle a récupéré quand même Valet Yoshi elle a récupéré Jardin Volant Singapour Los Angeles Château de Bowser Galion de Wario elle sert hein quand même elle récupère un T3 toutes les deux saisons j'ai l'impression c'est pas mauvais c'est pas mauvais elle s'est encore pris la Valet Yoshi après oui elle s'est pris Valet Yoshi mais bon quand t'as le choix entre Harmonie Tanuki et le Yoshi Chasse aux oeufs voilà le choix est vite fait quand même d'ailleurs Yoshi Chasse aux oeufs vous le voyez regardez il est même pas il est même pas top tier là regardez ça c'est les pilotes god tier comme l'appelle Akenji il y a du coup pas le le Yoshi Chasse aux oeufs doré mais à mon avis il va faire son apparition dans très peu de temps voilà enfin dans 4 ou 5 saisons est-ce que tu aurais des conseils pour augmenter en multijoueur bah non c'est juste jouer quoi jouer et tu prends des personnages avec le coeur ou des personnages qui t'aident à te protéger voilà donc banane géante triple banane le coeur qu'est-ce qu'il y a champi turbo ça peut être intéressant le set ça peut être intéressant aussi bon voilà il faut pas prendre les personnages du poids ta pièce pas les personnages anneaux turbo non plus c'est vraiment tout pourri voilà voilà donc au niveau de l'infographie pour les pilotes god tier vous avez du coup bah l'infographie justement alors je vais juste vous mettre quelque chose d'autre maintenant on passe hop voilà sur les pilotes hors lumière qu'on peut récupérer dans cette saison d'Amsterdam donc voilà Akenji nous a fait notre magnifique infographie ça fait plaisir donc alors j'ai vu qu'il n'avait pas classé en fait les personnages dans leur tier c'est à dire que par exemple vous voyez Mario de Metal il est devant Pauline il est devant Bowser's Squelette et devant Funky Kong mais ça veut pas dire qu'il est devant en termes d'utilité en fait c'est juste qu'il les a pas classé il les a mis là en mode bon bah lui et lui voilà il se vale par exemple Carotin et Peach Exploratrice normalement c'est devant Peach Door Rose mais en fait il a fait ça par rapport à l'apparition des personnages comme Mario de Metal et Pauline sont arrivés bien avant comment il s'appelle Funky Kong bah c'est pour ça que Funky Kong il est dernier voilà Mario de Metal Bowser's Squelette Pauline c'est les premiers ultra rares dans le jeu je vous rappelle voilà voilà donc voilà on a quoi là bah on a du classique j'ai envie de vous dire top tier Luigi Noir enfin Luigi Noir top tier Yoshi Noir Yoshi Blanc Roi Bobombe Birdo Noir aussi Birdo Blanche à mon avis elle pourra passer potentiellement en or-lumière je pense pareil pour Harmonie Tanuki et Mario Mario Tanuki à mon avis ces trois personnages là ils passeront en or-lumière dans très peu de temps voilà voilà parce que regardez en plus il y a Todd Chat qui est passé en or-lumière récemment on avait déjà eu Peach Chat maintenant Todd Chat est-ce que potentiellement dans la prochaine saison vu qu'on va avoir un nouvel item potentiellement bah l'un des personnages qui a ce nouvel item là passera en or-lumière c'est bien possible donc on verra ça voilà voilà quoi après bien évidemment il y a le Wario Cowboy là qui est passé en or-lumière d'ailleurs je l'ai eu je l'ai eu deux fois je l'ai eu du coup dans mon pack opening et je l'ai eu dans mon tuyau de la victoire ça c'était assez incroyable quand même donc voilà je pense que je ne vous apprends rien par rapport à ce graphique voilà mais ça ça sera intéressant quand bah vous aurez bien évidemment de nouveaux personnages de nouvelles cartes et de nouvelles ailes en or-lumière au niveau des cartes en or-lumière bah voilà vous avez le Vélocité Citron Vert voilà qui est là au niveau des cartes en or-lumière c'est cool que Akenji nous ait fait ce petit tableau parce que je peux savoir un petit peu ce qu'il me manque en or-lumière au niveau des cartes donc il me manque le Cabrio Cabriolet Chat Noir là qui est en top tier je ne l'ai pas celui-là au niveau du lot tier j'ai tout au niveau du high tier je crois que j'ai tout j'ai tout j'ai tout tout à fait top tier il y a le Carcus Polaire là non au niveau du top tier il me manque juste le chat noir là au niveau du got tier par contre il me manque pas mal de choses l'œuf Onirique je ne l'ai pas le carte gris chat je ne l'ai pas d'ailleurs tous les cartes chat sont passées en or-lumière c'est un truc de fou quand même Vélocité Citron Vert bah j'ai l'ai eu dans cette saison donc je suis plutôt content et je crois qu'après c'est un peu tout ouais ouais il me manque 3 cartes quoi voilà voilà donc au niveau des cartes vous avez un petit peu tout j'ai pas besoin de de vous de vous en parler longuement et on va passer maintenant aux ailes les ailes alors les ailes il y a quand même des trucs plutôt intéressants bah j'ai pas l'aile carte au trésor déjà l'aile patte de chat noir je crois que je ne l'ai pas il y a eu un grand retour de l'aile Bowser Squelette je sais pas si vous avez remarqué mais au niveau des ailes hors lumière là l'aile Bowser Squelette donc qui est gottière là l'aile rouge à côté de l'aile patte de chat noir est devenue très forte voilà elle est devenue vraiment plutôt intéressante d'ailleurs elle est disponible dans la boutique de League voilà donc je vous conseille de l'acheter si jamais vous avez de quoi l'acheter justement parce qu'elle est plutôt intéressante et après bien évidemment bon bah le reste c'est le reste quoi on a tant bien des ailes pièce plus qui sont là que des ailes Bilba ou des ailes carapace qui sont là l'aile de dragon d'ailleurs qui est toujours gottière à l'heure actuelle c'est un truc de fou quand même est-ce que les griffes de dragon sont en hors lumière je sais pas trop si si les ailes de dragon là que vous voyez ici en gottière là là ben elles sont elles sont en hors lumière ben voilà toutes les ailes qui sont là de toute manière vous pouvez les récupérer en hors lumière en fait c'est le but de cette infographie voilà voilà bref je pense que je vous ai tout montré au niveau de ça on peut passer à la suite paf génial et on va passer maintenant au data mining alors donc dans cette saison il y a eu quand même trois nouveaux personnages on a eu déjà une tenue mi qui est la tenue mi carotin oui c'est ça tenue mi carotin qui a du coup été ajoutée dans cette saison donc qui prend le numéro 234 voilà de ce tableau on a aussi la Harmonie Volendam qui est juste à côté du Mario 7 et la View donc qui prend le numéro 173 et on a du coup aussi la Desi Fermière pardon qui est 8 9 60 162 162 voilà donc ça rajoute un petit peu de personnages ça bouche un petit peu les trous il y a quand même beaucoup de personnages qui manquent notamment 81 on sait pas ce que c'est 48 8 le 8 c'est chaud qu'on ait un personnage qui manque au niveau du 8 53 aussi 39 à mon avis le 53 et le 39 on aura des nouveaux personnages exclusifs à mon avis après au niveau de 223 jusqu'à 240 à mon avis c'est des tenues mi et d'ailleurs pour la prochaine saison du coup on va avoir la tenue mi Wario voilà qui va être ajoutée donc à mon avis elle aura double Bob-omb cette tenue ce qui me paraît logique et peut-être qu'on aura plus tard la tenue mi Waluigi ça serait sympa voilà voilà à mon avis à mon avis